Alors, j'avais fait un live sur Ultra pour vous expliquer ce que c'était. Bon, malheureusement, c'était un peu fouillis, un peu flou, et j'avais fait quelques erreurs. Je me suis renseigné le plus possible pour essayer de vous expliquer ça de façon la plus claire possible, la plus précise et la plus synthétique possible également. Mais tout d'abord, Ultra, ça correspond à quoi ? Qu'est-ce que ça vise à concurrencer ? Je pense que tout le monde connaît les plateformes de distribution de jeux vidéo les plus connues. Steam, Epic Game Store, on a aussi GOG. On a toutes les plateformes de distribution aussi liées aux studios. Origins pour EA, on a Uplay ou... Non, ça a changé d'ailleurs. Enfin bref, pour Ubisoft, etc., etc. Je ne vais pas tous les faire. On va rester basé sur Steam et Epic Game Store qui rassemblent des jeux de plusieurs éditeurs, de gros éditeurs et également des éditeurs moins connus, voire des studios indépendants. Et donc, qu'est-ce que ça fait ces plateformes de distribution ? C'est simple, ça vous propose d'acheter des jeux comme si vous alliez les acheter à un supermarché, dans une boutique de jeux vidéo, peu importe. Et mine de rien, ça propose plusieurs avantages. On a des bibliothèques extrêmement fournies. On trouve de tout et de n'importe quoi et quasiment en quantité illimitée. On a des achats qui sont ultra simples à réaliser. En plus de ça, on a des options supplémentaires suivant les launchers. Enfin, les launchers, les plateformes de distribution. Par exemple, sur Steam et Epic Game Store, on a la possibilité d'avoir une liste d'amis pour jouer plus facilement avec eux, savoir à quoi ils jouent également, et pouvoir dialoguer via un chat, que ce soit vocal ou écrit. Chez Steam, on a par exemple le Remote to Play qui permet tout simplement d'inviter un ami qui n'a pas le jeu de jouer avec nous en écran partagé, comme si on branchait une manette sur la console sur laquelle on jouait. Pareil chez Steam, on a le Workshop qui permet d'installer des mods sur pas mal de jeux, donc permet facilement de modder ses jeux. Également, on a pas mal de promos ou des jeux gratuits proposés chaque semaine. Et on a la possibilité de retrouver de vieux jeux, chose qu'on ne peut pas faire par exemple dans une boutique ou très rarement. Donc là aussi, c'est vraiment pas mal et plutôt intéressant. Malheureusement, on a des inconvénients et qui peuvent parfois être très chiantes. On a par exemple les DRM. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est lorsque vous achetez un jeu, ce jeu est lié à votre compte. Donc compte Steam, Epic Game Store, etc. Ce qui fait que si vous fermez votre compte ou que la plateforme décide de fermer votre compte, ou alors que les plateformes Steam et Epic Game Store décident d'arrêter tout simplement, vous n'avez plus accès à vos jeux. C'est là où ça pose l'un des nombreux problèmes et l'un des points qui est le plus souvent soulevé, c'est que les jeux, en fait, on ne les achète pas vraiment, on fait de la location à très long terme. Ils ne nous appartiennent pas vraiment parce que si jamais, comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas sur le compte ou sur la plateforme, vous n'avez plus du tout accès à votre jeu, même si vous l'avez payé en soi. Et là, on ne peut rien y faire. De même, il est impossible de vendre des jeux parce que c'est lié à votre compte. Donc à moins de vendre votre compte, ce qui veut dire que vous vendez également tous les jeux qui sont liés à votre compte, vous ne pouvez tout simplement pas vendre vos jeux. Il en va de même pour prêter un jeu, c'est pareil, vous êtes obligé de prêter votre compte si vous voulez prêter un jeu et vous n'avez pas non plus la possibilité de vendre, par exemple, des skins, des ressources, etc., des choses dont vous ne servez pas dans un jeu qui pourraient possiblement vous aider à réinvestir dans d'autres armures ou d'autres jeux, par exemple. Au niveau des avantages et des inconvénients, j'en oublie certainement, mais on va dire que j'ai fait le plus gros. Et c'est là qu'intervient Ultra en concurrence avec Steam et Epic Games Store parce que, comme ces deux-là, Ultra est une plateforme de distribution de jeux vidéo. C'est une plateforme qui utilise les nouvelles technologies très récentes, les blockchains, la crypto, les NFT. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but de cette vidéo. Il y a d'autres personnes bien plus qualifiées que moi pour rentrer dans les détails techniques. Et c'est là où je vous invite à me suivre parce que je participe à un projet qui s'appelle Ultra Times qui servira tout simplement à faire suivre les informations d'Ultra, toutes les news, que ce soit technique, que ce soit au niveau des jeux, etc. On va essayer de tout relayer et de donner un maximum d'informations, de faire un maximum de tests de jeux, par exemple. Cette partie-là, je vais m'en occuper quand les jeux sortiront et lorsqu'on y aura accès, évidemment. C'est un projet extrêmement cool. Je vous en dirai plus dans une vidéo lorsque le projet sera vraiment totalement lancé. Sinon, vous avez toujours la chaîne Discord Ultra où là, pareil, il y en a qui sont ultra calés pour vous expliquer tout ça. Comme je vous ai dit, c'est identique à Epic Game Store, à Steam, etc. Ça va même un petit peu plus loin parce que nous retrouvons également d'autres fonctionnalités car Ultra s'est associée à d'autres plateformes, à d'autres entités. Par exemple, elle s'est associée à Theta qui est tout simplement l'équivalent de Twitch en blockchain, enfin sur la blockchain. Donc, vous pourrez, depuis la plateforme Ultra, streamer vos jeux. Vous aurez également avec Ultra une monnaie interne. Et quand je parle de monnaie interne, ce n'est pas juste pour avoir quelques petites options par-ci, par-là. C'est vraiment une monnaie qui permet d'acheter des jeux, des skins, des armes, etc., etc. Cette monnaie interne n'est pas obligatoire. On peut très bien passer par une carte de crédit comme sur les autres plateformes pour pouvoir acheter ces jeux également. Donc, la facilité de paiement est équivalente par rapport aux autres plateformes. Chez Ultra, il y aura donc des avantages qui répondent à plusieurs inconvénients, qui viennent en fait corriger plusieurs inconvénients qu'il y avait sur les autres plateformes. Et certaines sont liées à la technologie qui est utilisée et également à la monnaie interne. Dans un premier temps, grâce à la technologie utilisée, donc étant donné que Ultra est sur la blockchain, on pourra utiliser des cryptos, par exemple, pour acheter des jeux. Ici, ce sera l'UOS, je ne vais pas développer plus. Et également, on a la techno des NFT qui est présente. Donc, un jeu pour être vendu en NFT, un skin pour être vendu en NFT, une arme pour être un NFT également, des ressources également. Vous comprenez un peu le principe. Donc, ça, ce sera au choix des développeurs si telle ou telle chose est un NFT. Ce qui permettra, à terme, d'acheter les jeux, mais de les revendre, évidemment, si c'est un NFT. Pareil, les armes que l'on gagne, les armures, les skins, les ressources, on pourra potentiellement les revendre sur la plateforme Ultra. Il y aura un marché dédié sur Ultra qui vous permettra de revendre tout ce que je viens de vous énoncer. Vous vendrez donc ces objets, ces jeux en monnaie interne, donc l'UOS. Vous aurez donc un portefeuille d'UOS et vous pourrez acheter d'autres armes, armures, ressources pour le même jeu. Soit dépenser cette monnaie interne pour des armes, armures, skins, ressources pour un autre jeu. Ou alors, tout simplement, acheter un autre jeu. C'est là toute la puissance d'Ultra dans un premier temps, c'est que vous achetez quelque chose. On est toujours sur de la location à très long terme, c'est pas des DRM, c'est une autre problématique. Mais vous pouvez potentiellement revendre ce que vous avez acheté ou ce que vous avez gagné dans un jeu. Chose qui n'est absolument pas possible sur les autres plateformes. Et ça, c'est vraiment très puissant et très intéressant. C'est là où la monnaie interne est intéressante parce que lorsque vous vendez, vous pouvez garder cette monnaie sur votre plateforme, sur votre portefeuille Ultra et réinvestir tout de suite dans d'autres choses. Ou alors, vous pouvez retirer cet argent à vous de voir. Comme je vous l'ai dit, Ultra s'est associé à d'autres entités. Elle s'est associée à Teta qui est donc la plateforme de streaming disponible sur la plateforme Ultra. C'est donc l'équivalent de Twitch sur la blockchain. Donc, vous comprenez bien que lorsque vous streamez votre jeu, vous pouvez potentiellement gagner des cryptos, que vous pouvez convertir en UOS, la monnaie interne de la plateforme Ultra et réinvestir dans un autre jeu, dans d'autres ressources, etc. Vous voyez un peu les interconnexions qu'il y a et la puissance de la plateforme qui est à venir. Également, Ultra s'est associée à Agora. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une plateforme qui vous permet de prêter des NFT, donc potentiellement prêter des jeux, des armes, des ressources, etc. Là aussi, c'est également très intéressant parce qu'au lieu de vendre votre jeu pour qu'un ami puisse l'acheter pour pouvoir l'essayer, ainsi vous le revendre pour le racheter, etc. Au lieu de passer votre compte, vous avez juste à prêter votre jeu. C'est aussi simple que ça. C'est comme si vous le prêtiez de main à main dans la vraie vie. Et ça, c'est plutôt pratique quand même. Alors, je vous ai donné pas mal d'avantages, mais par contre, il y aura forcément des inconvénients. Le premier et le plus évident, c'est que qui dit nouvelle technologie, dit forcément que les développeurs devront développer leur jeu pour cette nouvelle technologie. Donc, au début, la bibliothèque sera assez peu fournie. Alors, Ultra a mis en place des ressources qui permettent de faciliter ce passage sur cette nouvelle technologie. Mais bon, il va falloir quand même que les développeurs s'y mettent et ce ne sera pas tout de suite à l'instant T. Ça prendra du temps, mais je suis persuadé que les développeurs vont s'y mettre à terme. Parce que je pense qu'il peut apporter énormément à l'industrie du jeu vidéo. Comme je vous l'ai dit, il y aura toujours la présence de DRM. Alors, ce ne sera pas exactement des DRM. Parce que les jeux ne sont pas liés à votre compte Ultra. Si jamais vous voulez fermer votre compte Ultra, vous pouvez tout revendre, récupérer l'argent et fermer votre compte Ultra. Par contre, si Ultra ainsi que sa blockchain tombent, vous ne pourrez plus jouer à votre jeu. Parce qu'il faudra la technologie compatible pour jouer à ces jeux. Donc, voilà. Vous comprenez bien qu'on est sur quelque chose de plus souple que les DRM présents sur Steam, Epic Game Store, etc. Mais on n'est pas à l'abri que des serveurs tombent, que la technologie d'Ultra s'effondre, soit abandonnée. Et donc, que les jeux ne soient plus utilisables. J'ai envie de dire, ce serait vraiment le pire scénario possible. Mais il est toujours possible. Voilà, c'est à peu près tout. J'espère que j'aurai été plus clair, plus précis, plus concis. Et que ça aurait été beaucoup plus compréhensible par rapport à mon live sur Ultra. J'espère que vous comprenez bien les avantages et les inconvénients de cette plateforme Ultra. Ce qu'elle peut apporter de très intéressante à l'avenir pour les jeux vidéo. Si jamais vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai de vous répondre au mieux. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre également un pouce bleu. A vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour être au courant des prochains lives ou des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine. Je ne sais pas comment finir cette vidéo. Bon, en résumé, c'est un projet cool.